Alors, on a fait RC, RC parallèle, RC serré. Alors, on considère le filtre de V1 en présence sur la figure 3 et on suppose qu'aucun courant ne sorte, et le courant de sortie est égal à 0 au-delà du filtre. La question déterminée en fonction de la fonction de transfert du filtre, V2 sur V1, et une sortie sur l'entrée, préciser les paramètres caractéristiques du filtre. Alors, d'abord, on va terminer la fonction de transfert. Merci. 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 M. Merci. 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 J sur omega. Donc, ça fait 1 sur 1 plus... ... 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 Ok, go. Ok, go. Ok, go. Ok, go. Ok. Ok, go. 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 Ok. Ok, go. Ok, go. Ok, go. Ok. Ok, go. Ok. Ok, go. Ok. Ok, go. Ok, go. Ok, go. Ok, go. Ok, go. On est à 4 dursulika, il y a les basses fréquences, je vois que c'est un oméga qui est très inférieur devant oméga 0, donc H, le module de H, devient oméga 3 inférieur devant oméga 0, donc oméga sur oméga 0, très inférieur devant 1. Alors, la fonction, donc là de le terme, donc H en 10 cibènes ou bien G égale à 20 log pour les basses fréquences, donc oméga. Alors, on a deux termes, c'est un tiers. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501